Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma série. J'espère que vous allez bien. Donc dans un premier temps, je tenais à vous remercier pour vos encouragements par le biais des commentaires. Ça m'a fait super plaisir, je ne m'attendais pas à autant de succès, je dois bien vous l'avouer. Donc petit rappel de l'épisode précédent, j'avais donc acheté deux joueurs brésiliens, Jadson et Fabricio. Donc mon bilan s'élève à 7 points en 3 matchs, ce qui n'est pas mal du tout. En sachant pertinemment qu'avec une équipe, avec un collectif assez faible, c'est toujours assez dur de gagner les matchs. Donc là je vais ouvrir le score assez rapidement, donc dès la 21ème minute. Toujours par l'intermédiaire de mon attaquant fétiche suédois, qui va enchaîner une belle frappe au-dessus de la barre. Et là va survenir l'égalisation de mon adversaire avec encore une bévue défensive de ma part. Donc assez dur de défendre avec une équipe assez faible en collectif. Donc second but encaissé dès la 77ème minute, toujours par l'intermédiaire de Giroud. Et là je vais marquer un deuxième but, un deuxième but vraiment pas mal, avec Jadson qui nous fait un petit festival. La frappe repoussée par le gardien et Nilsson en renard des surfaces, qui surgit pour pousser le ballon au fond des filets. 88ème minute, je crois l'emporter, mais malheureusement mon adversaire va revenir dans le match sur, devinez encore, une bévue de mon gardien qui va se trouer sur sa sortie. Ça fait le troisième but que je prends comme ça, c'est bien dommage. Donc fin du match, défaite 3 buts à 2 contre un adversaire qui s'est somme toute bien battu dans ce match. Donc je reviens dans le menu principal et je constate qu'un de mes joueurs n'a plus de contrat, donc je décide de prendre des packs bronze. Donc des packs bronze à 400 crédits. Donc ces packs bronze sont pour moi les plus rentables en termes de revente. Donc vous pouvez très bien tomber sur des cartes formes, sur des cartes de joueurs rares et ainsi les revente. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre ces packs qui sont quand même vraiment intéressants. Donc j'ai pu avoir ce que je voulais, c'est-à-dire quelques contrats. Je vais pouvoir lancer un second match contre un adversaire qui possède une superbe équipe brésilienne. Donc je me demande qu'est-ce qu'il branle en division 5. Mais bon c'est comme ça, donc je vais quand même ouvrir le score assez rapidement. Regardez-moi ce but, il est magnifique, même si le gardien, il faut bien l'admettre, se troue sur cette frappe de Jadson. Et mon adversaire va revenir au score quelques minutes plus tard. Donc un peu frustrant en sachant que je dominais. Et je vais concéder un pénalty assez discutable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je pense que vous êtes d'accord avec moi, l'arbitrage et FIFA ça fait deux. Mais heureusement je vais réagir dans la foulée, je vais égaliser. Donc une tête... Ouais une tête quoi. Et en deuxième mi-temps je vais reprendre l'avantage. Une belle fin de frappe à l'arrêt et la frappe du droit imparable. Donc ça fait 3 buts à 2. Mais ça ne va pas en rester là, ça va être un match avec beaucoup de buts. Mon adversaire va encore égaliser. C'est un petit peu le jeu du Chahid Lassoui. Là, je vous laisse regarder. Et but. Ça vous fait un score de 4 buts à 3. Et ça sera la fin du match. Donc une belle victoire 4 buts à 3 contre un adversaire qui m'a posé quelques problèmes. Je dois dire qu'il m'a posé quelques problèmes. 10 points en 5 matchs, c'est pas mal. Il nous reste un match pour cet épisode. Match que je vais lancer directement. Et je peux vous garantir qu'il va y avoir énormément de buts dans ce match. Donc un match vraiment à rebondissement avec un adversaire qui possède une superbe équipe. Comme vous avez pu le voir lors de la présentation de son équipe. Donc je vais encaisser rapidement un but. Mais je vais me réveiller. Une belle tête plongeante de Fabricio. Donc ça fait un but partout. Et là, je n'ai pas compris. Alors mon adversaire a tiré un corner avec une combinaison. Je n'ai même pas eu le temps de réagir que Ramirez a mis sa tête et inscrit le second but de sa part. Troisième but rapidement inscrit. En fait, j'ai pris une branlée en première mi-temps. J'ai vraiment regardé. Je me suis fait laminer. 4 buts à 1 pour lui. J'étais au fil du trou. Très franchement, à la mi-temps, pour moi, le match était plié. Et à 4 buts à 1, en même temps, je pense, peut-être le seul à penser la même chose. Donc je vais quand même sauver l'honneur à la 66e minute. Donc par l'intermédiaire de mon Coréen national. 4 buts à 2. Là, je vais obtenir un pénalty. Donc je n'ai pas trop vu ce qui s'était passé. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc pénalty transformé par mon attaquant suédois, Nilsson. Donc 4 buts à 3. Et 4 buts partout. Donc un retour inespéré. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour revenir dans ce match. Et là, c'est moche. C'est un but à la PES. Mais on s'en bat les couilles. Franchement, j'avais besoin de la victoire. Donc 5 buts à 4. Je vais même obtenir un pénalty encore imaginaire à la fin du match. Donc l'arbitre sortait sûrement de la buvette. Je ne sais pas. Donc pénalty que je vais transformer toujours par le même joueur. Donc Nilsson qui doit en être à 15 buts en 5 matchs. Environ 15 buts en 5 matchs. Donc c'est vraiment une belle réussite. Et donc c'est la fin du match. Donc une victoire 6 buts à 4. Un match complètement dingue. Je ne m'attendais pas à revenir dans ce match. Donc c'est ainsi que je remporte le titre. Titre qui va me faire remporter une bonne petite somme d'argent. Donc en plus de ça, je vais vendre tous mes joueurs. Et on fera un petit peu d'achat-revente lors du prochain épisode. Je vous remercie de votre fidélité. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.